Trois semaines après le match allé entre Dortmund et le PSG, la victoire 2-1 de Dortmund, les deux équipes se retrouvent pour le huitième de finale retour, un match décisif pour le PSG et pour l'avenir de Thomas Tourelle. On va justement débattre sur ces deux questions, donc le match, comment le PSG peut renverser la situation et quel avenir pour Thomas Tourelle. C'est parti pour cette nouvelle FAQ ! On se retrouve donc avec Aurélien Léger-Moueg, comment ça va Aurélien ? Salut Fred, ça va et toi ? Ouais, nickel ! Donc Aurélien qui est rédacteur en chef adjoint, qui était à Dortmund lors du match allé, pour le match allé, oui. Et qui sera au Parc des Princes pour le match retour, avec des journalistes et pas de public. Voilà, et pas de public, exactement. On a bien sûr Kevin qui est là derrière, l'une des voix de Footmercato, comment ça va Kevin ? Salut Fred, salut Aurélien, salut à tous, ouais ça va très bien. Et bien on peut commencer par le premier débat ? Ouais bien sûr on va commencer, avec une question de Mikoko Legbe, qui nous demande tout simplement, ça va être le premier débat, quelle serait la meilleure compo pour pouvoir se qualifier pour le PSG ? Alors avant d'y répondre Aurélien, on a publié un article sur le site Footmercato, on vous demandait justement votre avis sur les compos, quelle serait la compo idéale pour vous ? Et vous avez répondu à une grande partie, la majorité, favorable à un 4-4-2, retour du 4-4-2, avec du coup, Kerrer à droite, Bernat à gauche, Thiago Silva et Marquinhos en défense centrale. C'est la surprise. Gueye, Paredes, et ensuite les quatre fantastiques, en incluant Cavani à la place Icardi. Qu'est-ce que t'en penses toi ? La surprise, c'est la paire brésilienne en défense centrale. Effectivement, vu que Thomas Tourelle préfère clairement Marquinhos au milieu, il l'a déjà dit plusieurs fois, il a fait aussi comprendre en conférence de presse que si Thiago Silva était là pour le match retour, ça influerait sur la position de Marquinhos, qui serait forcément du coup mis au milieu, d'autant plus qu'il n'y aura pas Verratti pour le match retour. Donc on peut plus s'imaginer, je pense, dans l'esprit de Thomas Tourelle, qui travaille sur un milieu avec Marquinhos et Gueye, ou peut-être Paredes, c'est peut-être une surprise. On a bien vu au match allé qu'il était capable de nous réserver des surprises, Thomas Tourelle. Mais effectivement, a priori, on part plus sur un 4-4-2, forcément plus offensif. Ça suffit quand même de rattraper un but de retard. Donc je pense que oui, nos lecteurs et les internautes ne se sont pas trompés en mettant un 4-4-2. Je pense aussi que Cavani a une longueur d'avance sur Icardi pour ce match. Il y a une chose qu'il faut préciser, est-ce qu'on est sûr que Thiago Silva est remis ? Il a eu plusieurs blessures ces derniers temps, est-ce qu'il est sûr à 100% ? En tout cas, il fait tout pour revenir. Là, il travaille d'arrache-pied, il est à fond, il se donne à l'entraînement, il veut prouver à Thomas Tourelle qu'il peut jouer. Pour lui, c'est aussi sûrement sa dernière année au PSG, c'est peut-être le dernier match à élimination directe selon ce qui va se passer, qu'il pourra discuter avec le PSG. Donc ça représente aussi quelque chose d'émotionnellement fort pour lui. Donc il va tout donner pour être présent. Après, est-ce qu'il sera à 100% physiquement ? Est-ce que c'est une bonne chose de le mettre titulaire, surtout après le match aller où il avait été quand même bien bougé par Haaland ? Il faut aussi rappeler que Thiago Silva à domicile, c'est autre chose que Thiago Silva à l'extérieur. Donc Aurélien, je me permets de te couper, tu penses plutôt à Marquinhos en défense centrale, parce qu'il y a pas mal d'internautes qui nous ont posé la question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plutôt Marquinhos au milieu de terrain ? On avait notamment le cas de AEMF77, qui nous avait demandé s'il ne devait pas être aligné au milieu de terrain. Si on me pose la question directement, je pense que ce que va faire Thomas Tourelle, c'est Thiago Silva qui sera présent, je pense, en défense centrale avec Ipembe et Marquinhos au milieu avec Gueye. Ok, donc toi, dès le départ, tu vois cette configuration avec Marquinhos, qui ne serait pas aligné du coup en défense. Et qui pourra accompagner Thiago Silva ? Parce qu'on a eu une question aussi sur Kouassi, du coup Tanguy Kouassi. Oui, est-ce que Kouassi titulaire, est-ce une bonne idée ? C'est Lucas qui nous a posé cette question. Le truc, c'est qu'à l'entraînement, Thomas Tourelle a travaillé aussi avec Kouassi. Parfois au milieu, parfois en défense. Toi, tu as assisté au dernier entraînement. On a des retours là-dessus. Et Kouassi n'est pas du tout hors-jeu pour le moment. Il est encore dans la course. Mais parce que tout dépend de l'état physique de Thiago Silva. Imaginons qu'au dernier moment, il soit contraint de déclarer forfait. Il faudra bien avoir travaillé des solutions de rechange. Donc potentiellement, refaire des centres Marquinhos d'un cran et mettre Paredes Gay. Faire des centres Marquinhos d'un cran en défense et mettre Kouassi Gay, par exemple, vu que Paredes n'est pas forcément dans les petits papiers de Thomas Tourelle. Donc voilà, il faut travailler d'autres solutions. C'est son travail aussi. Maintenant, tout dépend quand même de Thiago Silva. On a une question aussi plus précise sur la tactique, Kevin. Une question sur justement quelle serait la tactique idéale pour Paris dans ce match-là. Donc toi, tu es convaincu qu'un 4-4-2, ce serait le bon dispositif pour contrer cette équipe de Dortmund en 3-4-3 ? C'était plutôt même pour bloquer Ashraf Hakimi. Ah oui, d'accord. La logique et la cohérence dans les choix de Tourelle, qui est un peu mis à mal ces derniers temps, voudrait que ce soit un 4-4-2. Moi, je pense que si on revient quand même quelques mois en arrière, avant que le 4-4-2 soit installé par Tourelle, Tourelle était quand même fan du 4-3-3. Elle nous a souvent parlé du 4-3-3 en disant que c'était pour l'équilibre, le fameux équilibre dont il parle souvent. C'était un bon système et qui donnait beaucoup plus d'assises au milieu. Il l'a complètement écarté au fil des mois, sous pression aussi peut-être des 4-2 devant qui voulaient jouer ensemble. Aujourd'hui, il a retravaillé un peu à l'entraînement. Apparemment, ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, ça reste une possibilité. Je pense que c'est peut-être une meilleure possibilité pour contrer un 3-4-3. Mais ça, toi qui es spécialiste tactique, tu vas juste dire. Justement, je vous renvoie sur un article que j'ai rédigé le week-end dernier sur le 3-4-3, avec une participation de Fabien Marcadane, qui est l'ancien entraîneur de Caen. Donc, on le salue. Et justement, il me disait que pour contrer un 3-4-3, la meilleure façon, c'est de jouer aussi en 3-4-3. En tout cas, défendre en 3-4-3, parce que justement, on n'a plus ce problème structurel. Pour justement, on parlait d'Achraf Hakimi, Kurzavoie, il fait un très bon match, au match allé, parce que justement, il était mis dans des conditions favorables pour jouer ses duels avec Hakimi. Et derrière, il y avait Kipembe qui était là, qui pouvait aider si jamais Kurzavoie se faisait passer. Donc, moi, je pense que Thomas Tourelle va repasser en 3-4-3, mais défensivement. Et par contre, en attaque, je pense qu'il va mettre Marquinhos en défense centrale, donc pour défendre. Et ensuite, en attaque, il va passer en 4-3-3. D'accord. Mais donc, tu penses qu'il y aurait la spéciale de Thomas Tourelle de faire redescendre Marquinhos avec ou sans ballon, comme il l'a déjà fait par le passé ? Du coup, messieurs, ça pose un autre débat. Est-ce qu'il y aura les 4 fantastiques ? C'était une question qui revient beaucoup. Moi, dans cette idée-là... devant, mercredi soir. Je pense que c'est faisable. Moi, je vois effectivement Tourelle refaire ça parce que ça se prête bien, ce match-là contre Dortmund. Parce que du coup, au niveau défensif, tu as ta sécurité. Et au niveau offensif, tu vas poser des problèmes à Dortmund parce qu'une formation en 4-3-3, avec une pointe basse, structurellement, quand on regarde les schémas de jeu, ça peut poser un problème pour Dortmund avec Chan ou Witzel. Si Witzel sort sur Marquinhos, il y aura deux joueurs derrière. Donc, en supériorité numérique, pareil pour la relance. Deux joueurs pour relancer face à Haaland, qui va presser. En fait, je pense que c'est un système qui est très intéressant. Après, Thomas Tourelle, il sort toujours des petites pépices. C'est ça. Et pour les 4 devant, tout dépend. Moi, je vois bien, en tout cas, Di Maria au milieu de terrain. S'il joue en 4-3-3, je vois bien Di Maria. Ça serait une solution. Ou Sarabia, puisque Sarabia a aussi été testé dans cette position-là durant les derniers entraînements. Donc, il ne faut rien écarter. De toute façon, on a été vacciné par le match allé. Il y a eu 3-4-3 qui est sorti un peu une lille part. On ne va pas se le cacher. On était persuadé qu'il a eu en 4-4-2. Donc, il faut faire attention, il faut se méfier. Après, il ne faut pas aussi oublier qu'il s'agit de rattraper un but de retard, au moins un but de retard, d'en marquer plusieurs. Et qu'aligner Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria offre quand même plus de garantie de marquer un but que d'en enlever un, forcément. Ça joue l'offensive. Il faut aligner toutes les stars, il faut aligner tous les meilleurs joueurs dans ce secteur-là. En tout cas, Paris doit marquer. C'est la fin du premier débat, messieurs. Désolé, je t'ai interromps. On va passer au deuxième débat, sur l'avenir du PSG, mais c'est en lien direct avec le résultat de ce match. D'ailleurs, on a un sondage sur Twitter. Exactement, sur Twitter, on vous a demandé est-ce que le Paris Saint-Germain va-t-il se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ? Et là, grosse, grosse surprise, vous répondez non à 57%. Donc, vous n'êtes pas du tout confiant pour le PSG mercredi soir. Je rebondis sur les résultats de ce sondage. Quelle sera la conséquence pour Thomas Tourelle si le PSG se faisait éliminer en huitième ? Est-ce que, pour toi, ce serait complètement fini pour lui ? Il a de grandes chances qu'une élimination soit fatale à Thomas Tourelle, ça c'est certain. Il a le meilleur effectif de l'RQSI depuis un an et demi. Il aura fait deux ans. S'il se fait de nouveau éliminer en huitième de finale contre une équipe moins forte, du moins sur le papier, c'est costaud, mais par rapport aux investissements réalisés par le PSG, le CV des joueurs, il n'y a pas de débat normalement. Donc, perdre deux fois en huitième de finale contre une équipe moins forte sur le papier, je ne vois pas comment il pourrait résister à ça et comment il pourrait prolonger. Mais Aurel, tu penses que ce serait après le match qu'il se ferait, par exemple, Limogé ou on attend la fin de la saison comme Ounaie Emery ? Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça dépend des conditions du match. Je pense que, si il y a élimination, dans tous les cas, Tourelle ne pourra pas aller au-delà de cette saison, à mon sens. Si le match est très serré, que le scénario offre des rebondissements, que Paris est proche de se qualifier, passe à deux doigts peut-être, il peut très bien terminer la saison. Si jamais c'est une démonstration de Dortmund, Paris n'existe pas collectivement, n'existe pas individuellement, je pense que la solution d'un limogége express serait peut-être à prendre en considération et aussi parce qu'on se rappelle que l'année dernière, après l'élimination contre Manchester United, Paris avait vécu une fin de saison très particulière avec des lourdes défaites, le 5-1 à Lille, la défaite 3-2 à Nantes. La saison, elle s'est quand même terminée coup-ci-coup ça. J'aimerais inverser un peu la question. Si Tourelle, si le PSG se qualifie contre Dortmund, est-ce que tu penses que ça peut tout changer pour lui ? Parce que là, la tendance est plutôt à ce qu'il finisse la saison mais que la saison prochaine sera plus juste sur le banc. Est-ce que tu penses que s'il arrive à se qualifier, est-ce qu'il peut rester ? On parle d'une qualification pour des quarts de finale. Oui. C'est-à-dire que si ça se qualifie, compte Dortmund, adversaire a priori plus faible, il aura juste fait le job. Peut-être, je ne pense pas que ça suffirait à lui offrir un an de plus, même si on rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2021. Je ne suis pas sûr que ça suffise à ce que les dirigeants parisiens se disent « Ok, c'est l'entraîneur parfait, on continue avec lui, on le prolonge encore d'un an et on continue pour deux ans supplémentaires. » Non, il faudra voir. Si Paris passe, il faudra regarder le tirage au sort, quelle équipe lui est offerte au tour suivant. Si jamais Paris doit tomber contre un gros et le bas est-ce qu'elle y fit pour la première fois en demi-finale de l'Hercuissi, là, oui, peut-être qu'il arriverait à rentrer peut-être dans cette optique-là. Mais là, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce sera une demi, du coup. le minimum pour le sauver. Au moins 2 000, je pense. Ok. D'accord. Il y avait une question aussi à propos de l'avenir du PSG sans Tourelle. Ça va même plus loin. C'est comme nos internautes sont très pessimistes. Ils se disent « Est-ce qu'une défaite contre Dortmund, enfin une élimination, parce que match nul c'est aussi élimination, est-ce que ça ne serait pas bénéfique pour le PSG pour enlever certains cadres du club et enfin faire un grand ménage cet été ? » Tout changer. C'est un peu de la fiction. Oui, mais c'est un peu le serpent de mer après chaque désillusion vécu par le PSG ces dernières années. Après la remontada du Barça, tout le monde disait « Tout le monde dehors ». Pareil, après la défaite contre Manchester. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on gère un club de ce niveau-là. On ne peut pas dire à 11 joueurs titulaires « Vous faites valise et vous y allez. » Il faudra renouveler. Mais comme tu dis, ça a été renouvelé déjà après le Barça. Emery est parti, Tourelle est arrivé. Là, il... Les cadres sont les mêmes. Il y avait Thiago Silva, il y avait Verratti. Oui, mais moi, je parle surtout au niveau de la structure. Emery, on parlait souvent d'Emery, ce n'était pas le bon coach. Donc là, ils ont engagé Thomas Tourelle. Au final, on se retrouve avec des problèmes qui sont similaires. Le problème est peut-être plus profond. C'est-à-dire que comment le club a été créé, l'ossature a été créée, la nouvelle ossature, c'est vrai que le PSG donne beaucoup de pouvoir à ses joueurs. Et peu importe l'entraîneur, finalement, c'est peut-être là le problème. C'est peut-être au niveau du recrutement des joueurs. Alors certes, ça a permis au PSG d'être une marque internationale, d'avoir toutes ses stars, Neymar, Mbappé, c'est super pour le marketing. Mais est-ce que, justement, on gagne la Ligue des champions en faisant venir des stars qui sont finalement plus gros que le club ? Je suis d'accord avec toi, mais il y a un truc auquel il faut se référer tout de suite, c'est les fins de contrat. Déjà, qualif ou pas qualif, Thiago Silva en fin de contrat, pour le moment, pas de prolongation à l'ordre du joueur. Cavani, pareil. Ça fait déjà quand même deux joueurs phares de l'ère QSI qui ne seraient plus là et qui représentent aussi les échecs connus en Coupe d'Europe. Thiago Silva était là, Cavani était là. Voilà, ça serait une nouvelle ère qui débuterait rien qu'avec le départ de ces deux joueurs-là qui sont restés très longtemps au club. Derrière, il y a Icardi, ça reste un prêt avec option d'achat, on ne sait pas. Neymar est toujours courtisé par le Barça et pourrait à nouveau vouloir partir. Mbappé risque de faire l'objet d'offre du Real Madrid. Je veux dire, il risque d'avoir quand même du changement quoi qu'il arrive contre Dortmund. Ça va être une fin de cycle. C'est forcément une fin de cycle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une personne qui sera là et qui va rester, c'est Leonardo. Et Leonardo, je pense qu'il a déjà intégré le fait qu'il allait devoir rebâtir à partir, pas de zéro, il y aura quand même des choses, mais reprendre quand même les choses en main et remettre en place quelque chose de nouveau parce que Thiago Silva, Cavani, tout ce que je viens de dire. Donc, je pense que dans tous les cas, qualif ou pas qualif, il y aura chamboulement l'été prochain. Mais est-ce que de là à faire partir Neymar, Mbappé pour vraiment bien reconstruire, repartir sur un nouveau cycle ? que du PSG ça ? Et de Leonardo ? Neymar et Mbappé, ça sera aussi conditionné aux résultats en Ligue des Champions. ils le disent eux-mêmes. C'est terminé messieurs. Ouais, on verra. On va passer aux arrêts de jeu maintenant. Exactement, les arrêts de jeu. On va répondre très rapidement. Première question, est-ce que Reus sera de retour ? Non. Oui, non, ça a été confirmé que je ne serais pas là. On répond tout de suite. Oui, non. Dans quelle mesure le retour de Julian Brandt peut modifier le jeu du Borussia Dortmund ? Alors là, il faut répondre plus que par oui ou pas non, je suis désolé. C'est une arme supplémentaire, mais pour moi, ça ne change pas énormément de choses. Après, il était titulaire le week-end dernier. C'est un profil qui est un peu similaire à Hazard. C'est un très bon joueur, donc oui, forcément. Plutôt Hazard ou Brandt, tu penses, côté Borussia? Je pense que Brandt est plus fort. Après, on verra, mais en fait, c'est juste une arme en plus, grosso modo. Tivix qui nous demande « Pensez-vous que Lucien Favre restera sur un jeu très offensif ou ne prendra-t-il aucun risque ? » Je pense que le style de Favre, c'est quand même de jouer offensif et qu'il n'y a aucune raison de changer la manière de jouer de son équipe uniquement à cause de ce match-là. Après, Favre reste inexpérimenté à ce stade de la compétition. Pour répondre, il l'a dit, Favre, après le match, il a dit qu'il allait jouer au Parc. Donc, oui, Dortmund va jouer. Dernière question, on a un peu répondu, vous avez déjà répondu, les gars. Pensez-vous que Thomas Torel prendra encore le risque d'aligner trois défenseurs ? Pour moi, ce n'est pas un risque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis d'accord, mais je pense qu'il n'a plus vraiment le choix et il doit balancer toutes les armes offensives, on va dire, sur le terrain et qu'il va mourir avec le 4-4-2 ou passer. Ok, très bien. On passe maintenant aux pronostics. Votre petit prono, messieurs, pour ce match. Allez, je t'en prie. Allez, on va essayer d'être positif et optimiste à l'inverse des deux internautes qui ne voient pas. C'est vrai que c'est difficile, très difficile à pronostiquer, on va dire, 3-1 pour le PSG. Mais moi, je suis un peu plus pessimiste que toi, j'ai un match nul de partout et du coup, le PSG passe à l'attrape. Ce n'est pas totalement fini, on vous fait gagner le maillot du PSG comme la dernière fois. Vous pouvez aussi donner vos pronostics et celui qui aura le bon pronostic sera tiré au sort et pourra gagner ce maillot du PSG. C'est la fin de cette FAQ. Merci Aurélien. Merci à toi Fred. On va voir si le PSG est capable de renverser la tendance. On verra s'il y aurait une autre FAQ sur le PSG en ligne des champions. ce serait cool. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine FAQ bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501